Les vaccins sont arrivés, notamment à Kinshasa, mais vous, vous ne vous êtes toujours pas fait vacciner, au moment où vos compatriotes arrivent quand même à le faire. Qu'est-ce qui se passe ? Je crois que j'ai eu raison de ne pas le faire, parce que celui que nous avons vu c'est AstraZeneca. Et ça je vous parlais très franchement. A l'époque du ministre Ténit, de la Santé, nous étions prêts, c'était à la mi-marche je me souviens, à lancer la campagne de vaccination. Je crois que c'était même la veille, et j'ai vu cette information à la télé d'abord, et puis dans les réseaux je pense. J'ai transféré d'ailleurs cette info d'un matin au ministre pour lui dire, attention, demain nous allons lancer la campagne. Regardez ce qui se passe en Europe. AstraZeneca, je crois que c'est suédois je pense, si mes souvenirs sont moi. Tous ces pays scandinaves de l'Europe, de l'Ouest, etc., tous avaient pris la décision, enfin tous, il y avait 11 à peu près, ils ont pris la décision de suspendre AstraZeneca. Pourquoi ? Parce qu'on s'estimait qu'il n'était pas efficace, etc. Donc, a fortiori nous qui allions bénéficier de ce produit, qu'est-ce qu'on va en faire ? Donc on ne pouvait qu'aller dans le même sens. Excusez-moi, je viens d'avoir la décharge d'un gentil oiseau, d'un gentil oiseau d'y passer. C'est une bénédiction, je pense. Je ne sais pas si c'est un oiseau ou un arbre qui a baissé. Alors, je parlais donc du vaccin, de son efficacité, et pour dire que, à partir du moment où ces pays ont pris des mesures de précaution vis-à-vis d'AstraZeneca, eux qui en connaissent les propriétés, qui l'ont fabriqué, donc a fortiori, nous, on était dans l'obligation de le faire. Donc nous l'avons fait, nous avons suspendu cela pendant, je pense, un mois, jusqu'au moment où, ailleurs, ils ont levé, mais pas tous, parce qu'il y a des pays qui ont carrément interdit de l'utilisation de ce vaccin. Et donc, à partir de ce moment-là, on se pose des questions, et moi, je me suis posé des questions sans être pas scientifique. Donc, j'ai demandé des avis des uns et des autres, ils étaient partagés. La seule chose qui m'a intéressé, c'était de savoir, est-ce que c'est dangereux pour la consommation de nos compatriotes ? Comme je n'ai pas le caractère dangereux, on a laissé faire, mais moi-même, je n'en étais pas convaincu. Aujourd'hui, il y a d'autres vaccins beaucoup plus efficaces, en tout cas, ils l'ont démontré, et qui vont arriver à la mi-juillet, en tout cas, au courant de ce mois. Et là, je l'ai dit, vous verrez, je me présenterai, je me ferai vacciner, il n'y a pas de problème. Et je n'ai pas eu tort, je le disais tout à l'heure à propos d'AstraZeneca, parce que, même en parlant avec mon homologue rwandais, au Rwanda, il y a eu quatre décès. Quatre décès de personnes qui étaient vaccinées deux fois, d'AstraZeneca, et qui ont recontracté le virus, et malheureusement, en sont décédés. Quatre. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème avec ce vaccin. Ce sont des cas qu'on n'a pas vus ailleurs, je n'ose pas faire la publicité des produits ici, mais je pense que c'était ça, plus le problème, qui m'a interretenu. Et voilà, donc, ce n'était pas une arnaque pour dire aux gens, vous faites ce que je ne fais pas, non pas du tout. Les prochains vaccins qui arrivent, vous verrez. Mon épouse et moi, nous, nous ferons vacciner.